Bonjour à tous et à toutes, la leçon d'aujourd'hui intitulée les adjectifs de couleur. On a déjà parlé des adjectifs qualificatifs. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif ? En bref, c'est un mot qui nous précise, qui nous donne des précisions à un nom ou bien à un pronom qui le qualifie. Voilà. Les adjectifs de couleur, ce sont des adjectifs qui nous donnent des précisions à un nom ou bien à un pronom auquel il se rapporte. Bien. Donc, les adjectifs de couleur, en général, ils s'accordent en gens et en nombres. Mais, il y a des cas particuliers, il y a un choufoum. Donc, ils s'accordent ou ils ne s'accordent pas. L'adjectif de couleur qui désigne seulement une couleur, qui désigne seulement une couleur, mais qui est une origine de l'ombre. Il y a une origine de l'ombre qui est un seul adjectif qui est exprimé par un seul adjectif, sa corde en jambes et en nombres. Par exemple, des chats noirs. Donc, le nom chat, c'est un nom masculin pluriel. Donc, on a ajouté S, la marque du pluriel. Ou l'adjectif de couleur noire, c'est un adjectif, qui ne désigne aucun élément, aucune chose. Bien. Il ne s'accorde pas quand on a, la couleur est exprimée par deux adjectifs. Deux adjectifs pour exprimer une couleur, pour nuancer, pour donner, ou bien cela permet de nuancer une couleur. On dit par exemple, vert foncé, ou bien bleu ciel, ou bien bleu ou la berette. Donc, dans ce cas, aucun de deux adjectifs ne s'accordent. L'adjectif de couleur noire, quand on ne juge les adjectifs, il reste invariable. Exemple, des jupes bleu vif. Donc, le mot jupe, féminin pluriel, alors bleu vif, quatielia. On n'a pas ajouté ni la marque du pluriel, ni la marque du féminin. Bien. Le troisième cas. Nom de choses utilisées comme des adjectifs de couleur. Alors, ces adjectifs sont invariables. يعni, achiak ou kamud dfouha fi s'yamal loun. Bhaalash? Par exemple, limouni, qu'on goulou loun laimouni. Walaash kiirjaha kiirjaha an achiak liwa l limouna. L limouna. Donc, achiak ou kamud dfouf loun, hana, hadou maki, il ne s'accorde pas, il reste invariable. Exemple, des chaussures marron. Hadimlo, l'adjectif de couleur marron. Kiirja'ala, wahad, chajala an arba, li kan goulou liha marronnyei. Donc, walao, an a des chaussures pluriel, mais marron reste invariable. Mazdnech liha, la marque du pluriel. Il la, khimset l'hanat. Sof, cink exception, sont considérées comme des veritables adjectifs. Des veritables adjectifs. Il s'accorde. Echna huma? Il s'accorde. Il s'accorde. l'écart l'écart pourpre mauve fauve l'écart l'asile l'oroda et l'oroda l'écart c'est une matière qui est la chenille l'hachara l'écart l'on rouge pourpre rouge foncé donc c'est une matière tirée d'un coquillage mauve l'on dit la couleur mauve fauve donc c'est une couleur orange c'est un animal sauvage ou il nous désigne aussi une couleur orange donc les exceptions c'est il s'accorde en genre et en nombre un nom via un pronom auquel il se rapporte à part les noms de choses utilisées comme des adjectifs de couleur ils ne savent pas qu'il y a il y a la l'on qui nous désigne une couleur donc il ne s'accorde pas il reste invariable comme des couleurs il dit il ne s'accorde pas rose et carlate pourpre mauve fauve voilà la leçon d'aujourd'hui donc je viens de finir alors merci pour votre attention et à la prochaine merci